Merci. Joli cadre, souvenirs de nos amis, Pierre, notre ami Buche, présent ici et comme quoi c'est normal, participant aux mêmes compétitions que notre MIG, en international course sur route. Alors on voulait juste profiter de cette journée pour rendre hommage à Fabrice Migué qui s'est malheureusement je suis en course, notre MIG, donc je vais laisser Buche qui le cotoyait et qui pratiquait cette discipline dire un petit mot, Joss va dire un petit mot pour un de nos anciens collègues qui nous a quittés aussi et après on fera une petite minute de silence avant que vous repreniez tous la piste. Oui, après je ne suis pas très doué pour les discours, je vais faire bref, pour ceux qui le connaissaient, voilà c'était quelqu'un de très attachant, très dévoué pour le sport moto. Il s'est malheureusement, il a malheureusement perdu la vie sur cette course et après je pense que pour lui c'est la mort qu'il souhaitait parce qu'il aimait ça, il était vraiment, c'était, il est mort, il est mort dans ce qu'il aimait faire. Il n'y a pas d'autres mots je pense à dire. Donc moi j'aimerais aussi que l'on ait une pensée particulière pour Pierre Favre, Pierre Favre était peut-être un petit peu plus proche de nous, donc il y en a beaucoup qui l'ont bien connu dans le domaine de la côte, dans le domaine du circuit et dans le domaine des courses sur route. Donc Pierre Favre qui nous a quitté cet été un peu avant Fabrice Millet, des suites de son accident à Luster GP dont il a été victime, lui, il y en avait 4 ans. Donc tous les deux ont eu un accident sur la même course à 4 ans d'intervalle et ils nous ont quitté cet été, un au mois de juillet et l'autre début de août. Donc Pierre s'est battu avec beaucoup de courage avec l'aide d'Annabelle et de ses proches, mais les séquelles de son accident ont été plus fortes que lui et il nous a quitté le 25 juin. Pierre nous a laissé de très bons souvenirs, c'était un passionné, un amoureux de belle mécanique avec des motos d'exception toujours dans un état irréprochable. Pierre était très bon pilote avec plusieurs titres à son actif et il adorait les courses sur route tout comme Fabrice. A l'heure qu'il est, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de se tirer la bourre tout là-haut et je pense que l'on n'est pas prêt de les arrêter, encore moins de les oublier. Reposez en paix les amis. La minute de silence qui rassure est bien entendu dédiée à nos deux champions qui étaient Pierre Favre et Fabrice Millet. Je demande une minute de silence pour vous. Merci. 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 Merci.